Comme la nature est notre mère, lorsque l'on marche et que l'on danse à sa surface, c'est un peu comme si on lui massait le dos. C'est pour cette raison qu'elle est si bienveillante envers nous. Elle nous procure de l'eau et de la nourriture. Toutes mes peintures s'inspirent de ces terres et célèbrent la nature. L'outback, c'est l'arrière-pays aride de l'Australie. Seul 5% de la population du pays vit dans cet espace équivalent aux deux tiers de l'Europe. Ce grand rien que l'on a tendance à décrire est finalement d'une grande richesse. Les couleurs y sont raines, chacune sous d'innombrables nuances. Le jaune du sable, le vert de la végétation et surtout le rouge de la terre et de la roche. Le sol est souvent jonché d'un buisson piquant appelé spinifex. En comparaison, les orties sont douces comme le velours. Des formations rocheuses dominent toujours à l'horizon, parfois de simples collines, parfois de petites chaînes montagneuses. L'histoire de l'exploration de l'outback par les Européens est jalonnée de drames. De nombreux colons ont disparu dans ces immensités, sans aucun moyen de survivre dans ces conditions extrêmes. Les missions de secours pour les retrouver ont eu souvent des issues tragiques. L'outback peut être impitoyable. C'est pourtant cette terre ancestrale que les aborigènes ont apprivoisé depuis près de 60 000 ans, parvenant à vivre en harmonie avec cette nature hostile. Cette terre rouge et infinie est l'essence même de l'Australie. Isolée en plein cœur de l'Australie du Sud, Coubert Pedy est la seule ville à plus de 600 km à la ronde. Elle est entourée d'une zone de collines sculptée par la nature durant plus de 80 millions d'années. On l'appelle le désert coloré. Musique Comme de nombreux aborigènes, l'artiste Tommy Crow a connu la pauvreté et l'exclusion. Après une vie de voyage à enchaîner les petits boulots, il peut désormais vivre de sa peinture. Son travail rend hommage à sa communauté et à cette terre rouge et sacrée à laquelle il est profondément lié. Je me lève chaque jour avec l'idée de créer. Quoique je peigne, je me sens comblé parce que c'est bon pour mon esprit, mon corps et mon âme. Il n'y a pas beaucoup d'aborigènes entrepreneurs, ce qui fait de moi l'un des plus malins, celui qui a le mieux réussi, même si j'ai arrêté le lycée en seconde et je ne voulais pas aller à l'université. Pour moi, on apprend en écoutant les gens autour de soi. C'est comme ça qu'on développe ses compétences et ses connaissances. Mon père est mort quand j'étais bébé. Je ne l'ai jamais connu et ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. C'est grâce à elle que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Elle savait que j'allais vivre dans une société d'hommes blancs. Ma mère était très intelligente. Quand elle est partie, je me suis forcé à continuer l'école. Après le lycée, j'ai suivi différents stages d'artisanat pour apprendre la peinture à la bombe, la soudure, l'aménagement paysager. J'ai fait toutes ces formations parce que je voulais pouvoir voyager et travailler partout en Australie. En même temps, je continuais à peindre. Je peignais en fin de journée après le boulot. C'était il y a 30 ans maintenant. À présent, j'ai trouvé ma vocation spirituelle, j'ai trouvé ma voix, mon univers artistique. J'ai réussi dans ce domaine, alors qu'au départ, je me disais que je n'arriverais à rien. J'en suis très heureux aujourd'hui. Je peins des paysages, mais ils ne sont pas vraiment réalistes. Ce sont plutôt les contours d'un coucher de soleil avec des hommes aborigènes et leur famille qui dansent autour d'un feu lors d'une cérémonie. On retrouve dans mes peintures des émeux et des kangourous, qui sont les principaux animaux aborigènes de ce pays. Pour moi, ils sont très importants parce que, quand on était gamin, on les chassait. Ils représentaient une bonne partie de notre régime alimentaire. Le rouge et le jaune sont des couleurs importantes dans mes œuvres, mais aussi pour mon peuple. Quand les aborigènes dansent lors des cérémonies, ils choisissent de s'habiller en rouge, car c'est la couleur de Mère Nature, celle du désert rouge. J'aime cette ère pour la spiritualité qui s'en dégage. J'ai grandi, j'ai chassé, j'ai cueilli, j'ai pratiqué des cérémonies avec mon peuple sur cette terre, où règne cet esprit. C'est pour ça que j'adore me promener ici. Ça me donne une sensation d'appartenance. On sent l'énergie émaner de la terre, une énergie spirituelle. Comme la nature est notre mère, lorsque l'on marche et que l'on danse à sa surface, c'est un peu comme si on lui massait le dos. C'est pour cette raison qu'elle est si bienveillante envers nous. Elle nous procure de l'eau et de la nourriture. Toutes mes peintures s'inspirent de ces terres et célèbrent la nature. Et quand je peins, je ne fais qu'un avec le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501